Bonjour à tous, l'histoire de ce soir s'intitule Le Grinch et la boule de neige. Cette histoire va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Dans un petit village tout mignon, l'excitation régnait en maître à l'approche de Noël. Les habitants étaient en pleine effervescence, suspendant des guirlandes scintillantes aux arbres et décorant leur maison de mille lumières. Tout le monde souriait et chantonnait joyeusement. Mais au sommet d'une colline, dans une grotte sombre et froide, vivait le Grinch. C'était un bonhomme vert au visage grognon qui n'aimait rien, ni personne. Et surtout pas Noël. Chaque année, il maudissait cette fête avec une passion inébranlable. Un jour, le Grinch eut une idée. Une idée tout à fait grincheuse. Il se frotta les mains avec un sourire rusé et expliqua à son fidèle chien Max. « Écoute Max, cette année, nous allons mettre fin à cette fête de Noël une fois pour toutes. » Max inclina la tête, l'air un peu perplexe. Le Grinch continua. « Nous allons fabriquer la plus énorme boule de neige jamais vue Max et la faire dévaler la montagne droit sur ce village gai et bruyant. Plus de Noël, plus de chants irritants et surtout plus de joie. » Max aboya faiblement, mais le Grinch ignorait son désaccord. Il sortit de sa grotte, sa tignasse verte en bataille et commença à rassembler de la neige pour sa boule maléfique. Ses plans grincheux étaient en marche et il avait l'intention de faire de Noël le pire cauchemar de tous les habitants du village. Pour le Grinch, c'était un plan parfait, mais les surprises de Noël ne se déroulent jamais comme prévu. N'est-ce pas ? Le Grinch, avec un enthousiasme plutôt grincheux, rassembla de la neige pour sa boule diabolique. Il avait un plan maquiavélique en tête, mais la neige ne coopérait pas vraiment. Il essaya de rouler une boule, mais elle s'effondra en petits flocons à chaque tentative. Le Grinch grogna. C'est plus difficile que prévu, Max. Max, le chien fidèle du Grinch, le regarda avec un air perplexe, se demandant pourquoi son maître était soudainement obsédé par une boule de neige géante. Pendant que le Grinch essayait de former la boule, il glissa et tomba dans un banc de neige moelleux. Max leva les yeux et secoua la tête comme s'il disait. C'est pourquoi les chiens ne font pas de boule de neige géante, chef. Le Grinch se releva avec grâce ou pas vraiment et déclara Max, nous ne pouvons pas laisser la neige nous vaincre. Nous sommes plus rusés que ça. Il donne une tape à Max sur la tête qui secoua la neige de sa fourrure. Finalement, après de nombreux essais et quelques glissades supplémentaires, le Grinch réussit à former une petite boule de neige. Il la montra fièrement à Max qui secoua la tête d'un air dubitatif. Le Grinch eut une idée soudaine. « Max, allons chercher des renforts. Nous aurons besoin d'aide de nos amis grincheux pour accomplir notre plan diabolique. » Max aboya joyeusement, prêt à suivre son maître dans toutes ses aventures. Le Grinch avait maintenant une boule de neige mais il avait aussi besoin d'une équipe de grincheux pour la rendre énorme. La suite promettait d'être encore plus amusante et remplie de bêtises grincheuses. Le Grinch avait réussi à former une petite boule de neige avec l'aide de Max. Cependant, il était loin d'avoir une boule suffisamment grande pour son plan de sabotage de Noël. Il avait donc besoin de plus de neige. Beaucoup plus de neige. Avec Max à ses côtés, le Grinch se rendit dans la forêt voisine où il espérait trouver une grande quantité de neige. Il commença à ramasser de la neige à pleine main et à la jeter dans la boule, espérant ainsi la faire grossir rapidement. « Max, nous devons faire ça vite ! » s'exclama le Grinch tandis que des flocons de neige tourbillonnaient dans tous les sens. Max se joignit à la course en grattant la neige de ses pattes et en la jetant sur la boule. Mais voilà le problème. Le Grinch était tellement pressé de faire grossir la boule qu'il ne se rendit pas compte qu'elle était devenue énorme et cela beaucoup plus rapidement que prévu. La boule de neige était devenue gigantesque et le Grinch n'avait plus le contrôle. Soudain, la boule de neige se détacha et prit une direction inattendue et se précipitait droit sur le Grinch plutôt que sur le village. Le plan grincheux du Grinch semblait prendre une tournure inattendue et risquait de le laisser dans une situation glacée. La boule de neige géante avait échappé au contrôle du Grinch et roulé à toute vitesse vers lui. Il était paniqué, criant « Oh non ! Oh non ! » à plein poumon. Max, le fidèle chien du Grinch, aboyait également, manifestant sa propre panique. La boule de neige frappa le Grinch de plein fouet, le projetant en avant. Il fut enseveli sous une montagne de neige moelleuse ne laissant dépasser que ses pieds. Max, quant à lui, se retrouva coincé sous la boule, sa queue dépassant. Les habitants du village qui avaient vu la catastrophe depuis leur maison accoururent en criant « Oh non ! Le Grinch et son chien Max sont sous la neige ! » Les villageois se mirent immédiatement au travail, dégageant la neige avec des pelles et des rires. Ils criaient des encouragements aux Grinch et à Max, les traitant comme des amis plutôt que comme des ennemis. Les enfants étaient les plus enthousiastes, plongeant dans la neige pour aider. Le Grinch, secoué-méindemme, fut libéré de la boule de neige. Il regarda autour de lui, étonné, de voir de voir tous les habitants du village le secourir au lieu de se moquer de lui. Max, le chien, fut également libéré et secoua la neige de son pelage. Le Grinch était touché par cette démonstration d'amitié et d'entraide. Il avait l'impression de ne jamais avoir vu autant de gentillesse en une seule journée. Peut-être que Noël n'était pas si mal après tout. Le Grinch commença à se poser des questions tandis que les villageois l'invitaient chaleureusement à la fête de Noël. « Venez, Grinch, vous êtes le bienvenu à notre fête de Noël ! » s'exclama Madame Dupont, une dame joyeuse du village en lui tendant une tasse de chocolat chaud. Le Grinch hésita un instant puis accepta la tasse avec un sourire timide. « Merci ! » marmonna-t-il sentant la chaleur du chocolat se répandre en lui. Grinch était touché par tant de gentillesse et d'amour. Il réalisa que peut-être, juste peut-être, il avait eu tort au sujet de Noël tout ce temps. Il commença à ressentir la chaleur de la communauté autour de lui. Pendant la fête, le Grinch se joignit au jeu, partagea des rires et se laissa même entraîner par la musique joyeuse. Il découvrit que Noël était beaucoup plus que des décorations et des cadeaux. C'était un moment où les gens se rassemblaient, se montraient de l'amour et de la gentillesse. et cela faisait battre le cœur du Grinch d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Finalement, la soirée se termina avec une distribution de cadeaux. Chacun reçut un petit paquet rempli d'amour et de gratitude. Le Grinch, ému par cette soirée magique, déclara Merci à tous pour cette incroyable fête de Noël. Je n'aurais jamais imaginé à quel point Noël pouvait être spécial. Les habitants du village sourirent et souhaitèrent au Grinch un joyeux Noël. Le Grinch était maintenant l'un des leurs et il avait hâte de partager de nombreuses fêtes de Noël futures avec ses amis du village et bien sûr son petit chien Max. J'espère que ce compte bien connu vous aura plu les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada